Ceci permet de maintenir la magnétisation du rotor perpendiculaire à celle du stator. La disposition des balais sur la « ligne neutre », c'est-à-dire la zone où la densité de flux est nulle, permet d'obtenir la force contre-électromotrice, FCEM, maximum. L'autre partie en gris constitue le stator. En fonctionnement moteur, l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique. En fonctionnement générateur, l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique, elle peut se comporter comme un frein. Dans ce cas elle est aussi appelée dynamo. Le courant I, injecté via les balais au collecteur, traverse un courant en génératrice de cette machine. Constitution et principe physique Cependant, la machine à courant continu étant réversible et susceptible de se comporter soit en « moteur », soit en « générateur », dans les quatre cadrans du plan couple vitesse, la distinction moteur-générateur se fait communément par rapport à l'usage final de la machine. Inventée par Xenob Gram et présentée à l'Académie des sciences, à Paris, en 1871, C'était au départ un simple générateur de courant continu, pour applications galvanoplastiques, par exemple, les accumulateurs étant onéreux. Machine à courant continu est une machine électrique. Il s'agit d'un convertisseur électromécanique permettant la conversion bidirectionnelle d'énergie entre une installation électrique parcourue par un courant continu et un dispositif mécanique, selon la source d'énergie. Machine de base ou machine à excitation indépendante C'est-à-dire compenser la réaction d'un duit, et aussi améliorer la commutation, on utilise des pôles auxiliaires de compensation, commutation. L'existence du couple s'explique par l'interaction magnétique entre stator et rotor. Le rudimentaire n'est pas valable en régime transitoire. Dule pour deux conducteurs rotoriques diamétralement opposés, mais comme ces courants sont en sang inverse grâce au système balai-collecteur, les forces sont aussi de sang opposé. La force ainsi créée est proportionnelle à Le couple moteur teste donc lui aussi proportionnelle à ses deux grandeurs. La tige conductrice traversée au rotor par le courant se déplace soumise au champ statorique. Elle est donc le siège d'une FCEM induite, loi de Lenz, proportionnelle à et à sa vitesse de déplacement, donc à la fréquence de rotation. L'ensemble de ses forces contre-électromotrices a pour conséquence l'apparition d'une FCEM globale. Aux bornes de l'enroulement rotorique qui est proportionnelle à S et à la vitesse de rotation du moteur. Pour permettre au courant de continuer à circuler par des enroulements statoriques, bobinage, soit par des aimants permanents. Il est aussi appelé « inducteur » en référence au fonctionnement en génératrice de cette machine d'un rotor bobiné relié à un collecteur rotatif inversant la polarité de chaque enroulement rotorique au moins une fois par tour de façon à faire circuler un flux magnétique transversal en quadrature avec le flux statorique. Les enroulements rotoriques sont hausses sur le champ inducteur, selon que la machine travaille à forte ou à faible charge. Une surtention, due en partie à la mauvaise répartition de la tension entre lames du collecteur et en partie à l'inversion rapide du courant dans les sections de conducteur lors du passage de ces lames sous les balais, risque alors d'apparaître aux bornes de la spire qui commute et de provoquer la destruction progressive du collecteur. Pour pallier cela, c'est-à-dire compenser la réaction d'un duit, et aussi améliorer la commutation, on utilise des pôles auxiliaires de compensation, commutation. L'existence du couple s'explique par l'interaction magnétique entre statoriques et statoriques.